... Je vivais à New York à l'époque et je faisais des recherches pour trouver le sujet de mon premier film et j'avais envie de travailler sur les Lakotas des Grandes Plaines, les Inter-Lakotas. Je suis donc tombée dans mes recherches sur des photos et je les ai trouvées très intéressantes. Donc j'ai décidé de partir là-bas. J'y suis allée trois semaines et j'étais convaincue qu'il y avait vraiment un film à faire. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas passé quatre ans sur place. La première année, j'ai passé trois mois, la deuxième, six mois, la troisième, huit mois et la dernière année, j'ai été à Tentain. Ça a été très compliqué en fait pour faire le film. D'abord, j'ai passé beaucoup de temps à écrire et réécrire et réécrire le script. À chaque fois, je rencontrais des nouvelles personnes, donc j'essayais de les intégrer dans le script. Et puis, sur les trois premières années, il y avait aussi la recherche de fonds, de financement. C'était très compliqué jusqu'à ce que je décide finalement d'abandonner le script et de travailler le centre. Et les trois premières années, ça a vraiment été le casting, la tentative d'écriture de script et la recherche de financement. Et la quatrième année, vraiment, les faits de film. Et il n'y a que trois personnes, les gens qu'on voit dans le film, qui ne sont pas nées et n'ont pas grandi sur la réserve à Pine Ridge. Donc, les trois premières années ont vraiment été consacrées à m'intégrer dans cette communauté, m'en rapprocher pour vraiment pouvoir avoir accès au lieu, à la communauté. Dans le film, il y a trois acteurs qui ne viennent pas de la réserve. L'une, c'est que joue le rôle de la mère de Johnny, qui est probablement la plus connue. L'actrice amérindienne la plus connue. Elle fait notamment la voix de Pocahontas pour Walt Disney. Mais, donc, on lui a l'idée de travailler de la même façon que les amateurs, pendant sa même méthode de travail. Et donc, d'intégrer notamment des parties de sa vie personnelle dans le rôle, comme ça a été fait avec les autres. Et puis, il y a l'abstème de John, ici, qui a été casté au Canada, parce qu'aucune fille sur la réserve n'a accepté l'idée de faire une scène de sexe avec Johnny, parce qu'il y a vraiment une éputation qui ne connaît pas la peau. Et puis, il y a la photographe, qui est l'actrice professionnelle, mais qui a l'habitude de travailler dans une méthode cinéma amateur, cinéma indépendant. C'est une communauté qui est vraiment très sensible à la présence des caméras, parce que c'est un peu le grand zéro, comme on dit. Et donc, l'épicentre des questions politiques liées aux Amérindiens, aux Etats-Unis, puisque c'est là qu'il y a eu lieu le massacre de Woundedry. Depuis longtemps, c'est vraiment l'épicentre de ces questions politiques. Donc, il y a beaucoup de documentaires qui sont réalisés, il y a le national géographique qui va là-bas, enfin, les journalistes, la présence est très forte. Mais en revanche, il n'y a pas souvent des gens qui vont là-bas avec l'idée de faire de la fiction, notamment sur les jeunes, plutôt que sur le passé. Donc, ils ont trouvé ça plutôt intéressant. Et dès le départ, du coup, j'ai été bien accueillie, je me suis sentie à l'aise, on a fait me sentir à l'aise. J'ai pu frapper aux portes des gens en leur disant « je voudrais voir encore que vos enfants ressemblent ». Et du coup, voilà, il y a cette approche par les enfants qui a rendu les choses un peu plus confortables. Mon apparence physique aide aussi. Dès mon premier voyage là-bas, ils m'ont donné un nom en Indien Lakota, qui est donc « Dog Food Woman », qui veut dire « la femme à la nourriture pour chien ». Puisque je portais dans mon sac de nourriture pour chien, je passais mon temps à nourrir les chiens et rangs. Donc, ça m'a collé un peu à l'aise. Dès le départ, j'ai commencé à écrire le script avec l'idée d'un script sur un jeune homme de la réserve et la question « allait-il partir ou pas ». C'est vraiment le thème qui m'intéresse le plus sur les jeunes dans la réserve. Donc, après une trentaine de premiers jets, trois ans de travail, il y a eu des problèmes financiers qui ont fait que j'ai dû abandonner le script. Mais de toute façon, j'avais cette impression que le script m'enfermait. Il m'a bloqué énormément, notamment pour inclure les personnages que je rencontrais au fur et à mesure de mes séjours là-bas. Et notamment le personnage de la jeune Jason, qui n'avait pas sa place dans ce script au départ. Et donc, quand le financement s'est effondré, j'ai fini par regarder combien est-ce que j'ai d'argent. Parce que c'est moi qui suis la productrice principale du film. Et en fonction de ce que j'ai comme argent, qu'est-ce que je peux faire comme type de film. Du coup, j'ai pu faire ce que je souhaitais, à savoir intégrer les personnages, les personnes que j'avais rencontrées au fur et à mesure de mon travail. Et j'ai travaillé à partir d'un synopsis développé d'un traitement pour démarrer la production. Et chaque matin, du coup, j'arrivais, j'écrivais ce qui allait être fait dans la journée en fonction de ce qu'on avait fait la veille. Et de ce que je pouvais en retirer et développer à partir de ça. Et puis, bien sûr, il y a eu un long, long travail de montage pour que ça devienne vraiment un film. La trame principale, c'est de la fiction. Mais concernant les personnages, par contre, on est beaucoup plus proche de la réalité. Par exemple, j'ai une conversation avec Johnny après le tournage du film. Et selon lui, à peu près 80% du personnage dans le film correspond à ce que lui avait vraiment dans la réalité. Pour les personnages de Jason, on peut dire 50%. Et pour les autres personnages, en fait, ils jouent leur propre rôle, carrément. Et puis, on a aussi intégré beaucoup d'événements qui se sont vraiment passés pendant mon séjour là-bas. On a tourné dans les maisons des gens, vraiment. Les amitiés sont réelles. Il y a vraiment un de leurs amis, au jeune, qui s'est suicidé. Il y a aussi la maison de Jason qui a vraiment brûlé pendant le tournage. Voilà, donc la trame fictionnelle, notamment le fait qu'un jeune garçon hésite en train de repartir à Los Angeles et bien resté. Donc ça, c'est la trame qui est vraiment fictionnelle. Le reste, dans tous les détails, on est vraiment dans les détails. On l'a déjà montré deux fois là-bas et dans quelques jours, on va le diffuser et nous le projeter. Dans l'ensemble, ils ont vraiment adoré le film. Il y a quand même des différences selon les publics. La première, c'est que quand on projette le film dans des grandes villes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement perdues, des scènes que les gens trouvent un peu abruptes ou difficile à regarder, difficile à comprendre. Alors qu'il y a beaucoup d'humour, en fait, et les gens de la réserve, ou bien si on projette le film au Kansas ou au Colorado, les gens chopent ce qu'il y a de drôle, ils captent. Donc ça les fait beaucoup rire, alors que dans les grandes villes ou à l'étranger, c'est complètement perdu. Et puis, il y a un deuxième aspect, j'ai beaucoup discuté avec les gens après les projections. Pour les jeunes, ça passe très bien. En revanche, pour les parents des enfants d'un film, c'est plus difficile parce qu'après les projections, le sentiment qu'ils gardent, c'est l'impression qu'ils ne s'occupent pas assez de leurs enfants, finalement. Et qu'ils devraient plus s'occuper de leurs enfants et des jeunes en général. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez frappé dans la réserve, c'est que les jeunes sont vraiment laissés à eux-mêmes. Et par exemple, c'est vrai que Johnny, dans la vraie vie, il a aussi 25 frères et soeurs. Donc c'est une réalité. Et aussi, il y a un sentiment de fierté, parce qu'ils sont très fiers de faire partie de cette fiction, d'être montrés dans une fiction, c'est de voir des gens qui parlent comme eux, des gens qui les ressemblent, des gens de leur famille jouer dans cette fiction. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est extrêmement rare d'avoir une fiction, d'aucun documentaire, sur les Amérindiens, et puis surtout, même quand tu as une fiction faite sur les Amérindiens, ce ne sont pas forcément des acteurs Amérindiens qu'on prend pour jouer les rôles. Donc là, il y a vraiment une grande fierté dans ce monde. En fait, après avoir filmé, je lui ai montré quelques scènes, et donc il est intervenu dans le financement de la post-production, qui a été beaucoup plus coûteux et long que la production. Personnellement, je suis très inspirée par Wong Kar Wai, parce que dans ma vie en général, le fait d'avoir vu ses films, de voir qu'on pouvait faire des films de cette façon, ça a été très important pour moi. Et en revanche, c'est mon directeur de la photographie, qui lui est un grand femme de Terrence Malick. Même si moi, je n'ai vu que deux de ses films en Terrence Malick, on sent probablement une présence très forte de sa façon de filmer, et il y a forcément une comparaison à faire. Une grande partie du style du film, les chansons qui ont formé la prise, vient des contraintes, les contraintes de temps, les contraintes d'argent, mais on avait quand même toujours l'impression qu'on aurait pu aller plus loin dans l'aspect sentiment, impression, poésie. Wong Kar Wai, lui, il représente énormément la solitude, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plaines. C'est un thème qu'il aborde beaucoup. Il montre aussi les humains et les relations entre les humains. Et ses histoires parlent beaucoup de liberté. Il montre beaucoup la liberté qui peut exister. Il n'est pas le seul à le faire, bien sûr, mais il a une certaine façon de le faire. Et puis on m'a dit que lui aussi, il écrivait tous les matins avant d'aller plus loin. Les chansons dans la culture Lakota sont au cœur de la transmission de la culture. Ça fait partie de la transmission orale. Et quand le gouvernement a interdit au Lakota de parler leur propre langue, forcément une grande partie de leur culture a été perdue. Et justement, le titre du film, « Les chansons », c'est aussi une façon de transmettre cette histoire et cette culture. Et le film parle notamment de la jeune génération et de comment ils vont continuer, comment ils vont avancer à l'avenir. Et j'ai voulu montrer comment les jeunes prennent soin les uns des autres, finalement. Comment ils cherchent qui ils sont, mais les uns avec les autres. ensemble. Et il faut savoir que 50% de la population de la réserve a moins de 18 ans. Donc c'est vraiment une histoire de fraternité, de sororité. Les parents sont plutôt absents. C'est vraiment entre les jeunes que ça se passe. J'ai dû faire un choix. Et je pense que je n'ai vraiment pas montré que ça a été plus dur. Que j'ai pu filmer, par exemple. En plus de l'alcoolisme, l'un des gros problèmes sur la réserve, c'est Crystal Meth. Et du coup, moi, j'ai dû faire un choix et j'ai voulu trouver un juste milieu pour montrer une réalité telle qu'elle est, à savoir dure, mais sans montrer jusqu'où elle est dure. Parce que, en tant qu'artiste, j'aimerais avoir la liberté de montrer exactement ce que je veux montrer. en même temps, il y a, comme je l'ai dit, très peu de films amérindiens qui sont faits. Et donc, je savais que celui-là allait avoir un petit peu d'autantissement quand même. Et du coup, j'avais une responsabilité de ne pas montrer le pire. Et d'où ce juste milieu. Et puis, oui, il y a aussi le fait que dans la fiction, on veut montrer la réalité, mais avec aussi un certain esthétisme, une beauté d'image. Ça fait partie de la différence entre le documentaire et la fiction, notamment. Et puis, il y a aussi ce côté, on voit tout le temps à la télé, aux infos, des images, voilà, de gens qui sont montrés dans des situations très dures. Et ça déshumanise complètement. On perd toute empathie envers les gens quand il y a une caméra d'infos, surtout de la façon dont c'est faisant. Ce qui se paraît sur les gens, ça tue l'empathie. Alors que dans un film, dans une fiction, même si on voit une mère en train de fumer du crack, à côté de ses enfants, on peut quand même ressentir de l'empathie pour cette femme en tant que personne. D'une part, déjà, je les connais très très bien parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux et du coup, je savais exactement comment les agacer, les énerver ou me les faire pleurer. Avec Jason, notamment, c'était vraiment très facile. Et puis, les deux, Jason, il y avait un moment dans le film, il tenait 17 ans. Les deux, en ces quelques années sur Terre, ont vécu tellement de drames et de choses terribles qu'ils ont une ressource dans laquelle on peut puiser en termes d'émotions. Je pouvais accéder à tout un tas de choses qu'ils ont vraiment vécues. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a jamais fait de répétition. On est toujours allées directement, mais je faisais ces très bonnes prises pendant lesquelles je les ai laissées improviser jusqu'à ce que je sente que le moment était venu. Et là, je leur indiquais soit des dialogues, soit des actions que je souhaitais qu'ils fassent. Et voilà, on continuait comme ça jusqu'à ce qu'on cherchait. Et je leur demandais aussi de faire à leur façon. Par exemple, si je leur disais un dialogue que je souhaitais, je leur disais comment est-ce que vous, vous diriez ça. Et si après deux ou trois prises, ça ne passait pas, je changeais le script. Je ne les ai jamais forcés à faire quelque chose que vous ne revenez pas naturellement. C'est très bon. Merci. Merci.